Bonjour, aujourd'hui on est dans les bureaux Cheyenne qui nous accueillent, qui sont les producteurs de la nouvelle création originale canal, BRI. On est là pour le making of, c'est ma première série canal et on va en parler tous ensemble avec les producteurs et les vrais policiers de la BRI. Cagoulez, évidemment. Pour moi, BRI c'est une unité d'élite. On est des chasseurs. C'est l'histoire d'un groupe de BRI qui change de chef. Eric, je te présente Saïd, qui a pris ma place à la BRI. Et on va donc se poser la question de la méthode et de la transmission entre générations alors qu'ils vont tous être chamboulés par une grande affaire criminelle qui va en recouper d'autres plus petits. C'est ce moment où le monde dans lequel on vit est en train de changer. Le type de criminalité est en train de changer. Les grands bandits sont en train de changer. La dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. BRI, c'est un projet qu'on plonge dans un univers qu'on connaît pas tant que ça. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté PJ et la traque des voyous. Elle cherchait vraiment une brigade qui soit polyvalente. BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. C'est les deux. Pour moi, Versailles, c'était les seuls à l'avoir. Il y avait ce côté couteau suisse de luxe que moi je trouvais chouette. Tu me rappelles pas aussi. 90% de notre travail, c'est effectivement ce travail d'enquêteur. La série, elle est très ancrée dans tous ses détails, dans le réel. On a fait appel à des consultants techniques, à la fois aux cascades physiques, aux cascades voitures. On a fait appel à des armuriers, effectivement, pour le type d'armes utilisées, le type de ballon, les armes. Les acteurs sont allés travailler, coachés par des consultants de la BRI. Ce qui est bien avec ce projet, c'est que ça nous a permis de rencontrer des gens qui font vraiment ces métiers. De dire, tiens, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Ici, ma zone d'ombre, elle est là, j'ouvre et je stoppe. On a eu un stage tous ensemble au centre d'entraînement du GIGN A et Temple. On a pu faire des progressions vraiment dans des vieux bâtiments, tous en colonne. On a appris à tirer, on a appris à tenir une arme. Comment braquer, comment rentrer dans un module, comment en sortir. C'est un réel à toi. Pour la série, ça se voit carrément sur le mœuvre, entre guillemets, que les acteurs ont pris, qui est hallucinant. C'est cette trandom. J'avais vraiment envie qu'on se dise, moi, je pourrais pas faire ce travail-là. Dans BRI, il y a quand même beaucoup de morceaux de bravoure, d'action, dans des décors parisiens. Faire courir des gens avec des armes dans les beaux quartiers. Pour moi, c'est une plus-value énorme et c'est ce qui fait l'ADN de la série. Merci. 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 Merci.